Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo ouverture de petit courrier puisqu'en fait j'ai reçu ma commande de chez Canel & Citron que j'ai passé la semaine dernière lors du lancement de sa nouvelle collection. Donc c'est un gros craquage, on va pas se mentir. En fait c'est bientôt mon anniversaire donc je me suis fait mon propre cadeau d'anniversaire. Et donc j'ai craqué littéralement. J'ai mis un post-it parce que bien entendu il y a mon adresse et en fait je voulais vous montrer. C'est super joli, enfin elle décore et c'est trop kiki. Derrière, non derrière il n'y a rien, il y a juste les cordes. Donc j'ai déjà ouvert bien entendu puisque là nous sommes jeudi. Jeudi et je l'ai reçu hier mais hier je n'avais pas le temps de filmer et je voulais quand même regarder ce que j'avais reçu. Donc il se peut, enfin c'est sûr j'ai mal rangé, enfin c'était bien rangé, tout beau. Donc ici c'est ce que j'ai commandé et ici en fait hop comme ça on a un petit cadeau. Donc j'ai déjà ouvert et on a une petite étiquette. Ceci est un cadeau plein de douceur et de tendresse. J'aime beaucoup le lapin, enfin cannelle et citron c'est magnifique comme on peut dire une marque puisque finalement c'est devenu une marque et j'adore. Donc ça c'est pour le petit cadeau donc c'est super bien emballé. J'aime beaucoup ces sachets. J'ai juste pas, en fait j'ai regardé à travers le plastique et j'ai pas ouvert. Donc c'est un petit tampon femme. J'ai une micro feuille rose. Donc voilà. Il est très très joli et en tout cas merci beaucoup Mélanie pour ce cadeau. C'est super chouette. J'aime beaucoup. Donc ça, donc ça c'est pour le petit cadeau. Je vais le remettre dedans. Tac. Ensuite, pour mes achats, c'est super bien emballé. En fait je pense que c'est une feuille à quatre qu'elle a complètement... Quoique. Non j'en sais rien, je vais pas dire de bêtises. En tout cas c'est personnalisé jusqu'au bout. Et donc quand on ouvre... Donc on a la petite carte de remerciement. Donc ça en fait c'est sa nouvelle collection. Donc là je pense que vous pourrez voir. Donc il y a son site internet, son Instagram et son Facebook. Et il me semble aussi qu'elle a une chaîne YouTube. Mais je suis pas sûre qu'elle présente tout ça. Je vais juste enlever avant ça un petit truc. Vous avez rien vu. J'ai complètement zappé avant. Donc on y va. Alors donc tout d'abord. Donc là c'est toujours le même sachet. C'est toujours le même sachet. Tac. Donc j'ai pris le tampon panda. Donc ça c'est pas la nouvelle collection. Ça c'est une ancienne. Très très jolie. J'ai hâte de tester. Tac. Donc ça. Ensuite j'ai pris. Ouais ça va être long. Mais en fait je voudrais les remettre dedans. Tac. Et alors là c'est la nouvelle collection. Donc c'est. Donc là on a le Fox. Il s'appelle le Foxinou. Donc ils sont vraiment très beaux les tampons. Et en plus c'est une fabrication française. Si je ne dis pas de bêtises. Normalement c'est français. Là on a. Chalinou. Ensuite là on a. Alors si je ne dis pas de bêtises. C'est Alba. Et je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas pour pas qu'il va être trop mimi. Trop beau. Tac. Là. On a. Koalino. Donc moi et les koalas. J'adore les koalas. Tac. Là on a. La mascotte. Qui s'appelle. Canelle. Franchement. Elle est trop belle. Trop trop belle. Voilà. Et ensuite on passe au Dyes. Alors. Ça. Et ça. Donc là on a. C'est de l'ancienne. D'une ancienne collection. Qu'elle a remis en réassort. Donc là c'est une tête de biche. Par contre je ne sais plus du tout. Les noms qu'elle leur a donné. Donc là c'est une tête de biche. Ici en fait. C'est pour refaire. Ici. D'une couleur différente. Que. Que la tête en elle-même. Donc ça c'est pour le Dyes. Euh non. Ici on a. Un deuxième. De. De toute façon. Je pense que vous avez dû les voir passer sur Instagram. Si vous avez Instagram. Et si vous suivez Canelle. Mais il y en a beaucoup qui en ont commandé. Et franchement. Ils sont. Ils sont trop beaux. Donc j'ai hâte de les tester. Je pense que vous voyez bien. Malgré le plastique. Et donc là on est une petite chouette. J'adore. Donc ça c'est pour le réassort d'une ancienne collection. Et ensuite j'ai pris. Donc la petite bichette. Franchement c'est trop beau. C'est. Magnifique. D'ailleurs je me demande. Est-ce que. Non. Non non rien. J'ai. Pensé à une petite. Donc ça. Donc là on a. Le Fox. Enfin du coup je ne sais pas comment. Je ne sais plus. Tout simplement comment il l'a appelé. Et puis à chaque fois on a. Un détail de fleurs. On a ici pour remettre sur les oreilles. Ici pour faire une couleur différente. En fait des moustaches. Et puis de. Bah de la gueule du coup. Et puis. Là c'est le bout de la queue qui va là. Et à chaque fois on a un petit détail. Comme ça. Là par exemple. C'est pour remettre là. Un petit nu. Là c'est pour mettre sur l'oreille ici. Enfin franchement. C'est du beau travail. Et enfin. Ce pourquoi j'ai réellement commandé. En fait. C'était pour ça. Pour la tête de chat. Voilà. Donc ça c'est Zélie. Elle l'a appelé Zélie. Ça c'est sûr. Donc ici pareil. Pour mettre sur les oreilles. Et puis là la petite fleur. Donc elle. Elle en met souvent trois. Après on n'est pas obligé de mettre la fleur. On peut très bien mettre. Je ne sais pas moi. Je vous dis complètement une bêtise. Un pompon. Oui un pompon. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre. Des dots. Enfin voilà. Des étoiles. On peut mettre plein de trucs. Franchement. Et elle donne de très très bonnes idées. Sur son compte Instagram. Donc si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc là. C'est le chat en XXL. Donc franchement. Il est très grand. Je ne sais même pas combien de mesures. 13,5. 13,5 sur 7,5. Et franchement. Je ne les sors pas des plastiques. Du coup. Parce que je ne vais pas les tester tout de suite. En fait. Je pensais que j'aurais le temps. Mais je n'ai pas le temps. Donc. Ce sera. Peut-être pour ce soir. Je ne sais pas. Donc. Voilà ma commande. Mon gros gros craquage. Chez Canel et Citron. Mais franchement. Je ne le regrette pas du tout. Ça a l'air d'être de la très très bonne qualité. Je n'avais jamais commandé auparavant. Et en fait. Là. Le chat m'a complètement. Fait craquer. Et je voulais absolument commander. Hop. Donc. Je remets tout ça. Donc. Voilà. J'espère en tout cas. Que ça vous aura plu. Et puis. Peut-être donner envie de commander. Je ne sais pas. Si. Peut-être que vous ne connaissiez pas. C'est possible aussi. Mais en tout cas. Elle sort de très très jolies collections. Et. C'est assez souvent. Enfin. Assez souvent. Pas tous les jours non plus. Mais c'est régulier. Qu'elle sort quelque chose. Donc voilà. Moi je vais vous laisser ça. Sur ces belles. Je vais vous laisser ça. N'importe quoi. Je vais vous laisser sur ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Sur ces belles paroles. En tout cas. Je vous dis à très très bientôt. Il faut absolument. Que je filme. L'embellishment box. De Annaëlle. Parce que je ne l'ai toujours pas fait. Et ça ne va pas. Donc vu que je suis dans ma lancée. Je vais sûrement filmer ça tout de suite. Et je referme ça. Pour ne rien perdre. Donc voilà. Moi je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye. Scrapez bien.